Combien payeriez-vous un bouquet de tulipes ? Quelques dollars ? Une centaine de dollars ? Et pourquoi pas un million de dollars ? Probablement pas. Et combien achèteriez-vous cette maison ? Ou une participation à un site d'articles pour animaux de compagnie ? Au cours de l'histoire, les tulipes, l'immobilier et les titres liés à des sites de type monanimal.com se sont tous vendus bien plus cher que leur valeur réelle. A chaque fois, les prix ont grimpé puis se sont brutalement effondrés. C'est ce que les économistes appellent une bulle. Qu'est-ce qu'il se passe quand il y a une bulle ? Commençons par les tulipes, pour mieux comprendre. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas sont entrés dans l'âge d'or néerlandais. Dès les années 1630, Amsterdam était un important port et centre commercial. Les navires néerlandais importaient des épices des Indes en grande quantité pour faire des bénéfices en Europe. Amsterdam regorgeait de riches et habiles marchands et vendeurs qui affichaient leur prospérité depuis leur luxueuse résidence entourée de jardins fleuris. Une fleur en particulier était très demandée, la tulipe. Ce sont les navires marchands venant d'Orient qui ont amené la tulipe en Europe. Et ainsi, on a considéré la tulipe comme une fleur exotique, difficile à faire pousser, puisqu'il fallait parfois plusieurs années à une seule tulipe pour éclore. Dans les années 1630, l'arrivée d'un virus de la tulipe a conduit à des sélections de tulipes encore plus belles, leurs pétales étaient irisés, comme s'ils étaient en flamme. Ce genre de tulipe était beaucoup plus rare qu'une tulipe normale et donc, son prix a commencé à grimper en même temps que la popularité de la tulipe. Il n'a pas fallu longtemps avant que la tulipe ne soit un phénomène national et la tulipomanie était née. Ce genre de phénomène se passe quand on a une hausse des prix et qu'on fait face à des gens prêts à payer de larges sommes d'argent pour quelque chose dont la valeur réelle est bien inférieure. Dans les exemples plus récents, on a connu la manie du... comme dans les années 1990. Les titres boursiers des nouveaux sites internet étaient les tulipes du XVIIe siècle. Tout le monde en voulait. Et au plus les gens en voulaient, au plus les prix montaient. Si bien qu'à un moment, le bulbe de tulipes se vendait pour plus de dix fois le salaire annuel d'un artisan qualifié. A la bourse, la valeur d'un titre est basée sur l'offre et la demande des investisseurs. Le cours des actions tend à monter lorsqu'il semble que les bénéfices d'une entreprise vont augmenter. Et les investisseurs veulent encore plus d'actions, ce qui augmente encore plus les prix à cause d'une hausse de la demande. Ça peut conduire, paraît faire bon, à prendre les investisseurs au jeu et finalement, à faire passer les prix bien au-delà de la valeur réelle du bien, créant une bulle. Tout ce qu'il faut pour que ce genre de folie s'arrête et que la bulle éclate, c'est une conscientisation collective de la surévaluation du titre ou de la tulipe. C'est ce qu'il s'est passé dans les deux cas. Tout à coup, la demande s'est éteinte. Les prix ont chuté drastiquement, et paf ! Les bulles ont éclaté et le marché s'est effondré. Actuellement, les experts travaillent durement à définir les causes d'une bulle et à essayer de les éviter. La tulipomania est une bonne illustration des principes sous-jacents inhérents aux bulles et elle peut nous aider à comprendre des cas plus récents tels que la bulle immobilière des années 2000. L'économie va continuer à passer par des phases de boum et d'effondrement. Alors d'ici le prochain engouement pour un produit et le prochain éclatement d'une bulle, achetez-vous donc un bouquet de tulipes et profitez du fait qu'il ne vous est pas coûté les yeux de la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !